C'est toutes les structures de l'hôpital, la médecine de ville. Et justement, on va retrouver Delphine Biais, qui est infirmière référente à la clinique Ambroise-Parey à Neuilly. Merci beaucoup, vous êtes rentrée chez vous, vous avez fini votre journée. Ce moment, ce rendez-vous, des applaudissements, vous l'attendez ? Ça vous touche ? C'est important ? Ça nous fait plaisir, ça nous fait vraiment du bien, c'est vrai. Après, il ne faut pas qu'on garde à l'esprit que c'est notre travail, c'est notre quotidien. Et ça fait chaud au cœur, mais je ne pense pas dans mes collègues, tout ça, qu'on se sent comme des héros. On fait vraiment ça dans le quotidien, avec beaucoup de bienveillance. C'est le plus important, je pense. L'humilité avant tout. L'humilité, c'est le mot-clé depuis 24 heures, et c'est le mot-clé tous les jours au travail. Bravo quand même, et bravo et merci quand même. Même si vous dites « c'est mon travail », je comprends très bien, mais peut-être que ce travail, il est revu, regardé aujourd'hui, avec beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de proximité par tous les Français. Et ça, c'est important quand même. Oui, c'est important de le souligner, c'est vrai. Mais après, on ne se prend pas pour des stars ou pour des héros. Donc notre quotidien, c'est sûr qu'il est filmé, il est pris en photo, mais ça ne s'éloigne pas quand même trop de ce qu'on vit tous les jours au travail, surtout dans nos services de réanimation, en fait. Comment ça se passe, justement, depuis quelques semaines ? Alors là, on rentre dans la cinquième semaine, où on est essentiellement dédié sur le Covid, en tous les cas dans les réas. Donc ça a été bien, bien latente, surtout qu'il a fallu en créer deux autres un petit peu en catastrophe pour accueillir plus de patients. Là, cette semaine, ça se calme un peu, il y a moins d'afflux de SAMU, mais ça reste intense avec toujours des patients qui sont très demandeurs et assez critiques dans la globalité quand même. Dans une situation critique, est-ce que vous avez tous les équipements et vous avez tout ce dont vous avez besoin ? Pour l'instant, franchement, je pense qu'on a les masques, on a les combinaisons, au niveau médicaments, on est plutôt bien aussi. Je pense qu'on n'a vraiment pas à se plaindre de ce côté-là. Après, ça demande beaucoup d'énergie, de la pharmacie, de tout ce qui est logistique pour organiser tout ça, mais franchement, on n'a pas à se plaindre, on a ce qu'il faut. Oui, donc est-ce que ça, c'est spécifique, à votre avis ? Peut-être que vous parlez avec d'autres amis, infirmières ou d'autres personnels soignants à travers la France ou dans l'Île-de-France, c'est plutôt spécifique à votre clinique ou c'est généralisé en Île-de-France aujourd'hui ? Après, je n'ai pas trop de connaissances qui travaillent ailleurs, donc je ne pourrais pas forcément juger, mais j'ai quelques connaissances qui travaillent au moins à l'assistance publique qui sont un peu afflutandues sur les médicaments, mais qui n'ont pas l'air de manquer plus que ça de matériel en tous les cas. Comment est l'atmosphère au travail ? On a souvent eu des professeurs de médecine, des personnels d'hôpital qui disent que c'est une forme d'aventure collective, très dure, mais quand même, c'est un collectif qui vit une équipe au quotidien. Je pense qu'au début, ça a été intense parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, donc il faut quand même s'organiser différemment, mais là, au bout de largement plus d'un mois, tout le monde est ensemble. Des fois, il y a des tensions, mais ça reste normal dans des journées comme ça, bien intenses, mais ça se passe super bien. Il y a des gens qui viennent nous aider un peu partout, aussi bien du blog, de l'anesthésie, tout ça. Donc, c'est une grande famille, hyper soudée, et ça nous permet aussi de rencontrer des gens. Donc, c'est hyper sympa. Franchement, ça reste une belle expérience, même si c'est quelque chose de totalement inédit, effectivement. Margot Trouville. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée, de combien de patients vous vous êtes occupés ? Quels ont été les bons moments et les moments les plus délicats ? Après, moi, je suis enfermée référente, donc je ne suis pas avec le patient à lui faire des soins, mais moi, j'ai tout l'aspect logistique, gestion de la pharmacie, du matériel à gérer. Donc, sur trois réas, c'est des grosses journées, facilement de 10, 11 heures, et c'est bien intense. Mais après, effectivement, on est un peu plus rodé au bout d'un mois. Oui, il y a des moments moins gais avec des patients qui décèdent, mais après, il faut s'accrocher aussi pour ceux qui vont bien. Il faut tout donner, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut être rigoureux, concentré comme toujours, et puis y aller loin. Comment se dessinent les jours qui viennent ? Comment vous voyez ? Quand vous entendez le 11 mai comme date de réouverture possible d'un certain nombre de secteurs et de possibilités, mais bon, pas de déconfinement général du tout, mais enfin, une étape en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, après, c'est vrai qu'on avance au jour le jour. Chaque jour suffit un peu à sa peine. Le 11 mai, ça me semble très loin, et je n'ai pas assez de recul pour dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Donc voilà, déjà, on a moins d'afflux, moins de salut qui appellent. Ça a l'air de se centraliser, de se calmer un petit peu. Et on verra après comment ça se passe, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de directives pour la suite, en tout cas. Oui, et ce que vous garderez comme sentiment de cette période où on rencontre la mort, plus souvent, sans doute, et aussi d'autres moments, heureusement ? Je pense que c'est une période inédite. Moi, pour le coup, je n'ai jamais vécu ça. Donc c'est vrai que ça resserre les liens. Ça permet vraiment de prendre conscience que l'entraide et la bienveillance, c'est hyper important dans notre travail et qu'il faut vraiment qu'on garde ça en lien, en clé tout le temps. Et il faut s'investir et faire notre travail dans une belle vocation qui est notre profession. J'en suis perçue à l'écouter. Merci beaucoup, merci Delphine Bier et merci au nom de tous les Français, même si vous vous dites il faut rester humble et c'est notre quotidien. Merci, merci encore.